bonjour c'est fabien dans cette vidéo je partage avec vous comment se connecter à sa base de données ovh alors pour ça on va se connecter donc sur la partie manager d'ovh donc sur le tableau d'administration d'ovh et on va aller sur l'onglet web cloud on se connecte un manager ovh et ensuite on accède à web cloud dans ce dernier on a ici les hébergements donc ici on a base de données c'est utile si on a réservé un serveur de base de données autrement dit qu'on a fait la réservation d'un serveur complet au niveau de sa base de données très souvent si on utilise un serveur mutualisé au niveau de l'hébergement eh bien on va voir la base de données qui va être directement dans l'hébergement donc on va directement aller sur l'hébergement ici ça va être celui de mon compte de nom de domaine et on a ici base de données donc si vous avez un mutualisé et vous n'avez pas réservé un serveur spécifiquement pour votre base de données eh bien c'est ici qu'il faut se rendre hébergement le nom de votre hébergement base de données et on peut voir qu'elle est ici donc à droite on a toutes les modifications qu'on peut faire donc changer le mot de passe pour y accéder créer une sauvegarde manuelle restaurer une ancienne sauvegarde importer un fichier pour justement générer la base de données on peut également recalculer le quota si on a par exemple ajouté des éléments pour voir la taille actuelle à laquelle elle est on peut également la supprimer et dernier paramètre celui qui va nous intéresser accéder à php myadmin c'est à partir de là qu'on peut se connecter sur cette dernière donc si on est sur un mutualisé ovh va directement renseigner l'adresse de la base de données et ensuite il va également nous marcher le travail de l'identifiant de connexion on a une seule chose à faire ajouter le mot de passe de connexion normalement ovh vous l'envoyer si jamais vous n'avez pu vous pouvez changer le mot de passe directement ici donc je vais retourner sur php myadmin et je vais tout simplement indiquer mon mot de passe une fois qu'il est indiqué je fais exécuter après je peux enregistrer le mot de passe avec mon navigateur mais je vais pas le faire et donc je me retrouve ici directement sur ma base de données qui contient l'ensemble des éléments pour accéder notamment à mon wordpress si je clique ici on peut récupérer ainsi les tables et je peux ensuite me promener enfin je peux me naviguer à travers ces différentes tables pour en modifier les éléments ou en récupérer lancer si je souhaite des requêtes ou faire des recherches directement et faire bien entendu d'autres choses notamment exporter ou importer des éléments donc voilà comment on peut rapidement se connecter à sa base de données avec ovh merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin si cette dernière vous a été utile vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu cela participe à faire découvrir cette vidéo vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications je publie régulièrement du contenu merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo